Les conditions de vie des anciens combattants Les conditions de vie des anciens combattants, c'était le thème de ce vendredi 7 septembre abordé lors de la réunion de travail organisée en collaboration avec l'Office National des Anciens Combattants par Madame Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe. Il était important pour moi, en qualité de sénatrice, membre de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, de rencontrer les anciens combattants. Nous méconnaissons leur vie et ils sont très nombreux à rencontrer des difficultés. Donc nous voulons vraiment les rencontrer et là, c'est le cas ce matin. Une journée importante tant du point de vue des institutions que des premiers concernés. C'était très important parce que c'est la première fois qu'on a eu ce genre de réunion avec un représentant de la nation qui puisse savoir ce que nous, comment nous vivons notre vie d'anciens combattants et ce que nous ressentons envers les autorités, à ceux qui sont au-dessus. Cette réunion a donc permis à l'ensemble des associations d'anciens combattants de faire part de leurs doléances et notamment de mettre sur la table des sujets tels que la santé, la retraite, la mobilité ou encore la vie chère. On a pu échanger, on a pu apporter des réponses tout de suite et puis il y a d'autres qu'on apportera par la suite. Mais c'est vrai que les anciens combattants ont toujours à cœur d'être reconnus. C'est une des premières demandes qu'ils ont. Et d'être entendus des élus et qu'ils soient représentés à leur juste valeur. Cette réunion a aussi été l'occasion de rendre hommage à Loïc Libère, ancien combattant blessé par le terroriste Mohamed Merah en 2012. C'est un enfant du pays, donc on ne doit pas l'oublier. Et je pense que quelque chose, enfin une action, des actions, doivent être menées dans le cadre de ce devoir de mémoire, de reconnaissance. Il était aussi important pour les SM1 qui forment chaque année 800 jeunes d'être présents à cette réunion. Le lien avec les anciens combattants est important. La mission du régiment est la formation de l'insertion des jeunes guadeloupéens dans une tranche de 18-25 ans en difficulté. Et il est intéressant de travailler en coordination avec les anciens combattants puisqu'ils font partie du tissu social et ils font un lien intergénérationnel. Ils peuvent être des relais pour permettre aux jeunes d'arriver jusqu'à nous et donc de travailler pour l'insertion de ces jeunes. Des doléances qui seront transmises à la secrétaire d'Etat aux anciens combattants ainsi qu'à la commission d'affaires sociales du Sénat pour une étude plus approfondie des problèmes soulevés.